Le 1er janvier 2018, l'agence belge de développement, anciennement dénommée CTB, est devenue ENABLE. En réalité, ça découle d'une réforme plus globale de la coopération belge et ça accompagne aussi une modification du mandat de notre organisation. Ça veut dire que dorénavant, nous ne sommes plus uniquement une agence d'exécution et de mise en œuvre de projets. Nous avons également un rôle de coordination du programme de coopération gouvernementale dans nos pays partenaires. Plus concrètement, pour le Bénin, ça veut dire qu'en réalité, nous sommes responsables de piloter et de coordonner le portefeuille d'intervention mis en œuvre dans le cadre de la coopération gouvernementale belge au Bénin. Que ces interventions soient mises en œuvre par nous-mêmes ou par d'autres partenaires. Les trois couleurs du logo font référence aux couleurs de la Belgique, puisque nous sommes l'agence officielle belge de développement. Et nous portons avec fierté ces couleurs, puisque nous sommes convaincus que depuis de nombreuses années, nous avons développé énormément d'expertises qui nous permettent de faciliter les processus de développement dans nos pays partenaires. Le logo symbolise l'oiseau, l'enveuil, la liberté, l'autonomie, parce qu'en réalité, nous sommes convaincus que chacune et chacun doit pouvoir disposer des possibilités de faire ses propres choix par rapport à ses propres existences. Que c'est important, évidemment, que chacun ait la possibilité de s'épanouir et de construire l'avenir au quai de la spire. Et c'est évidemment exactement notre mission, accompagner nos partenaires dans le processus de développement et également créer des conditions favorables pour que chacun puisse s'épanouir comme il l'entend. C'est d'ailleurs aussi ce que traduit notre nouvelle dénomination, puisque Enabel provient en réalité de la terminologie anglaise « enable », « mettre en capacité ». Il y a effectivement plusieurs choses qui changent et qui se modifient. Comme je l'évoquais, il y a un instant, d'abord, effectivement, en termes de rôle et de mandat, puisque notre rôle va dépasser la seule exécution des projets pour aller également sur la coordination du programme de coopération bilatérale dans le pays partenaire. Il y a également la volonté de pouvoir, encore beaucoup plus qu'auparavant, développer des partenariats, mettre les acteurs ensemble, arriver à combiner les expertises spécifiques des uns et des autres pour arriver à avoir beaucoup plus d'impact encore dans nos actions. Ces partenariats et ces alliances, c'est également sur le plan financier. Nous sommes principalement financés par le gouvernement belge, mais nous souhaitons, évidemment, dans le cadre de l'efficacité et de l'aide, pouvoir consolider les financements belges avec des financements d'autres partenaires. Cela nous permettra de donner encore plus d'envergure et plus d'impact à nos actions. Et enfin, bien entendu, nous souhaitons, évidemment, pour l'avenir, faire preuve de plus d'innovation, plus de créativité dans les solutions et dans les approches que nous voulons apporter pour faciliter le développement des pays partenaires. Sous-titrage ST' 501